Il a fait le buzz avec cette vidéo. Les stades, ils les font en trois semaines. En Chine, ils ont fait un hôpital en dix jours. Nous, ça fait quatre mois, on n'a même pas des couvertures en plus. Vous allez arrêter de casser les couilles aux musulmans, mais c'est quoi ce bordel ? Si vous voulez faire le buzz, prenez l'air indigné en disant quelque chose que tout le monde veut entendre. En général, ça passera bien. Au-delà de ça, il a bien profité de son buzz. T'es prêt pour le choquer, ma beauté ? Je serai intransigeant avec toi. Dépêche-toi. Allez, face de burne. Allez, va aller chercher ta dignité. Sois un homme. Il a tout de suite compris l'intérêt derrière et il s'en sort à merveille avec des vidéos caricaturées du bof à la salle de sport. T'inquiète pas, moi les mecs comme ça, les mecs, les banlieusards, j'aime bien les corriger, moi. Ah oui, il faut le régler. Vas-y, c'est qui je suis, hein ? Tu vas dormir, on l'appelle somnifère. De cette manière, il attire les antilles et il attire aussi les accros qui reconnaissent bien les us et coutumes de la salle. Il a créé en un temps record une véritable communauté. Sa signature est imitée partout. Une signature qui d'ailleurs doit être une priorité pour qu'on puisse vous reconnaître. Ça a l'oublié ! Si je vous dis par exemple un Kéfier, vous pensez à qui ? Ben, si vous êtes né avant les années 2000, normalement vous pensez directement à Sarah Rafat. En tout cas, s'il fait les choses bien, s'il est intelligent, qu'il innove, il devrait pouvoir gagner encore deux à trois fois plus d'abonnés. Il s'est donné un pseudo qui en plus reflète toute une région et Dieu sait que les bretons sont fiers d'être bretons. T'es un vrai breton ! Comme à notre habitude, on va mettre le doigt sur quelque chose que peu de gens voient alors que c'est devant tout le monde. Parce que l'intérêt d'analyser les genres de divertissement, c'est surtout d'en tirer des pépites qui peuvent nous aider, nous, dans notre quête de liberté. Et s'il y a bien une chose qu'on peut apprendre de lui, c'est comment fédérer les gens autour d'un but. Comment réunir une communauté autour de même valeur, autour d'un combat. Parce que quand on est entrepreneur, une communauté, ça change tout. C'est des gens prêts à vous suivre, prêts à vous défendre, des gens qui vous écoutent et qui vous sont fidèles. D'ailleurs, à travers ces vidéos, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est de créer tous ensemble une communauté. Donc si ça vous tente, on va voir comment construire une communauté engagée. Sinon, ben, quittez cette vidéo. Quand on lance une entreprise, développer une communauté liée à notre activité, ça aide beaucoup pour acquérir de la crédibilité. de la visibilité et de la notoriété. Dans une époque où tout est connecté et où, paradoxalement, tout le monde peut faire entendre sa voix, ça n'a jamais été aussi compliqué de se démarquer. Quoi qu'il en soit, c'est primordial pour toute entreprise voulant s'assurer d'une certaine visibilité, d'assurer une quasi-omniprésence sur les réseaux. En plus de ça, quand on part de zéro, c'est pas évident de construire une communauté. Donc on va voir ici 6 étapes nécessaires à la construction de ce qu'on appelle une tribu. Du point de départ à l'aboutissement, en évitant les erreurs qui pourraient vous faire couler d'entrée de jeu. Et si vous vous demandez ce qu'on a à vous apporter alors qu'on n'est pas des influenceurs, qu'on n'a pas des millions et des millions de vues, et bien sachez que les influenceurs sont mis en place par des gens comme nous. Bref, pour commencer, et ça, ça va vous paraître un peu étrange, mais comprenez qu'on ne crée pas une communauté. Au max, on fédère un groupe plus ou moins grand de personnes qui partagent un intérêt ou une passion commune. Mais on ne crée pas une communauté comme ça à partir de rien. Ça peut sembler contradictoire, mais comprendre ça, c'est comprendre qu'il n'y a pas de recette à suivre pour développer miraculeusement sa communauté. Tout dépendra encore une fois de la cible que vous voulez fédérer. Par contre, il y a des questions à se poser et des erreurs à éviter quand on veut justement développer une audience. Et s'il y a un truc que Michel a bien compris, c'est qu'une communauté existe pour servir les intérêts individuels des membres avant tout. Et donc la première erreur que font tous les entrepreneurs, c'est d'oublier l'intérêt individuel. Et un moyen simple de ne pas l'oublier, c'est de se demander régulièrement pourquoi un individu rejoindrait ma communauté. Une communauté, ce n'est pas un regroupement de gens au hasard avec des intérêts communs. Si vous pensez fédérer une communauté, alors il va falloir une véritable valeur ajoutée dans ce que vous proposez. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire. Et si vous avez des pistes d'amélioration, alors les commentaires sont faits pour ça. Je ne vais pas vous demander de commenter pour augmenter le référencement, parce qu'honnêtement, le référencement, je m'en fous. Et je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, n'oubliez pas la valeur et l'intérêt profond des gens. Par exemple, il y a une communauté de fans d'iPhone. Mais demandez-vous, quel est l'intérêt individuel de chaque utilisateur d'iPhone ? Peut-être un complexe d'infériorité, je ne sais pas, ce n'est pas le sujet. Si on prend par exemple Airbnb, il y a des fans. Mais l'intérêt profond, c'est quoi ? C'est de pouvoir se loger comme à la maison, même quand on est en déplacement. Donc quel est l'intérêt individuel que les gens ont à vous suivre ? C'est vraiment une question importante, parce que plus la valeur ajoutée que vous proposez touche à un intérêt individuel, plus c'est efficace. Je sais que ça va l'encontre de ce qu'on a l'habitude de vous dire, mais essayez de comprendre profondément les gens. L'intérêt individuel vient avant la vision commune, même quand on parle de communauté. Ensuite, effectivement, et c'est évident, les gens doivent partager une vision commune. Je sais qu'on parle sans cesse du vivre ensemble, que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais pour que tout se passe bien dans une communauté, il faut que les membres partagent une vision commune. Sinon, il y aura forcément une scission dans un premier temps, donc des groupes vont se former, et ensuite, il y aura forcément une soumission d'un des groupes ou de plusieurs. Oui, désolé, le vivre ensemble est un mythe. Si ça fait polémique, on pourra faire une vidéo entière, on ne parlera que de ça si vous voulez. Autrement, selon vous, quelle est la vision que partageront tous les membres de votre communauté ? Parce qu'une chose est sûre, s'il n'y a pas de vision commune, alors vous lancez juste un nouveau service à destination des particuliers. Ensuite, vous devez établir des règles simples et précises. Pour ça, créer des points de repère, comme par exemple des rendez-vous, comme nous on fait avec nos vidéos du dimanche soir à 19h. Ça permet de créer de l'impatience, et d'ailleurs, j'ai déjà eu des retours de certaines personnes qui regardent nos vidéos, en disant qu'ils attendent avec impatience la vidéo du dimanche. C'est devenu comme une routine pour eux. Créer aussi des symboles de ralliement. C'est pour ça, par exemple, qu'on a rajouté notre logo dans les vidéos. Quand vous voyez un cerveau, la plupart d'entre vous, maintenant, pensent à Neuraline Performance. Vous devez être aussi totalement transparent avec votre communauté. C'est d'ailleurs à ça que servent justement les systèmes de prépaiement et tout ce qui permet de récolter les avis en ligne. Parce que ça permet justement de tuer dans l'œuf les sujets sensibles. Comme par exemple sur Blablacar, le fait de payer son trajet en avance et de voir les avis de la communauté sur les conducteurs et sur les passagers, eh bien ça permet justement, dans un premier temps, de rassurer un maximum de gens. Et on sait maintenant que dans 70% des cas, une vente échoue parce que la personne n'a pas suffisamment confiance. D'ailleurs, la confiance, c'est le premier principe de la Neuraline. Cette façon de vendre qu'on a mis au point à partir des dernières recherches et des dernières études en neurosciences qu'on apprend à nos clients. Et son efficacité est vraiment redoutable. Par contre, ne pensez pas que les interactions justement entre les gens se feront toutes seules, juste parce que votre concept est sympa. En fait, au final, la seule chose que retiendront les gens, c'est l'expérience qu'ils ont vécu avec vous. C'est pas si votre produit ou votre concept, il est sympa ou efficace. Il y a aussi un point qui est souvent oublié, c'est de toujours penser à la personne qui arrive pour la première fois dans votre communauté. Il faut que tout soit simple et naturel et lui permettre justement de s'intégrer facilement. Rappelez-vous qu'un effort client en plus, c'est 1k euro en moins. Vous devez jouer aussi sur la reconnaissance sociale. Demandez-vous comment récompenser, par exemple, les membres de votre communauté. Et en général, il y a trois types de récompenses. Il y a la récompense matérielle, donc par exemple, un habit à vos couleurs, je sais pas, une casquette, un t-shirt ou un masque, que sais-je. Par contre, ce type de récompense, même s'il est efficace pour mettre en avant un produit, il engage très peu la communauté sur le long terme. Le deuxième type de récompense, c'est l'enrichissement personnel. Par exemple, moi je regarde beaucoup de TEDx, justement, pour avoir accès à du contenu inspirant. Ce type de récompense est beaucoup plus efficace et permet d'instaurer une relation long terme avec ses membres. Mais ça n'engage pas non plus la personne à diffuser ce qu'ils obtiennent autour de lui. Par contre, pour ça, il y a la reconnaissance sociale. C'est la forme la plus efficace de récompense pour engager les membres d'une communauté et leur faire partager le concept autour d'eux. Par exemple, Adidas, en 2014, avait créé la Boost Battle Run. C'est-à-dire, en fait, le concept était simple. Ils avaient divisé Paris en 10 quartiers qui s'affrontent en une course à pied sur les réseaux sociaux. Et à la tête de chaque quartier, Adidas a sélectionné quelqu'un à qui il a donné le titre de leader du quartier. Ils ont tout compris, justement, au concept de reconnaissance sociale. Ensuite, et c'est très important, vous devez structurer les rôles de chacun. Créer une communauté, c'est bien, mais se structurer au plus vite est primordial. Rappelez-vous, la puissance se trouve dans la préparation. Il y a plusieurs moyens de se structurer. Soit vous gardez la mainmise sur absolument tout et vous continuez de tout gérer tout seul, ce qui, à mon sens, est une mauvaise idée, même si ça fonctionne pour certains. L'avantage, c'est que vous contrôlez parfaitement votre com, mais ça vous demandera beaucoup plus d'énergie et votre croissance sera beaucoup plus lente. Ou alors, vous déléguez et vous donnez à chacun des rôles précis. Dans ce cas de figure, vous acceptez de perdre un peu de contrôle en échange d'une propension à grandir plus vite et à laisser la place, justement, à de nouvelles idées. Et c'est, selon moi, la meilleure chose à faire à condition d'être entouré de ce qu'on appelle des A-players. Mais ça, c'est un sujet à part entière. Et dites-moi, justement, en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo là-dessus. Et ensuite, le dernier point, quel est le but de votre communauté ? Pourquoi vous voulez créer une communauté ? Vous devez absolument être au clair avec ça parce que, justement, selon l'objectif, les résultats seront différents. Si vous avez, par exemple, un objectif de notoriété, alors vous pouvez fédérer une communauté autour, justement, d'une marque connue comme Coca ou Apple ou peu importe. Comme l'a fait, par exemple, Philippe Plain. Par contre, si vous voulez mettre en avant un nouveau produit, alors l'ancrage physique sera indispensable. Quoi qu'il en soit, différents objectifs impliquent différents types de communautés. Maintenant que vous savez tout ça, je vous laisse deviner quelles sont les intentions de Ragnar le Breton, quel type de communauté il est en train de créer et pourquoi pas, qu'est-ce qu'il compte vendre sur le long terme ? Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo qui va vous apporter énormément de valeur. T'as rien oublié, votre sac-là ? Non.